I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey I think he's fatigued I'm going to let him He's fatigued, I think I'm going to let him do it moi c'est bon il s'est réveillé je vais juste reculer pour me mettre dans le garage je viens de sortir 2-3 cours je vais vous faire une petite vidéo de retour de course bienvenue dans ce nouveau wikivlog nous sommes mercredi donc là je vous fais le petit retour de course puis après je vous ferai un petit point rapide pourquoi je n'ai pas vlogué dès lundi mais quand vous voyez Evan je suis un peu dans le même état je suis fatiguée le week-end a été dur difficile et ouais la reprise tout ça et comme je vous disais Evan ça sortit on est rentré lundi on est rentré à la maison il était 18h30 donc c'était chaud c'était chaud et là le centre aéré tout ça donc là il est en train de il est en train de goûter il est en train de goûter et après il va faire ses devoirs et après il range sa chambre il faut qu'on change ses draps parce qu'apparemment il m'a dit qu'il avait saigné du nez cette nuit ah oui ça y est dès qu'il commence à faire un petit peu chaud ça y est saigne du nez clairement il faudrait que je prenne rendez-vous pour lui faire cautoriser je dis ça tous les ans mais c'est vrai du coup je le fais pas il faudrait que je prenne le temps il faut que je regarde je sais même pas où on fait ça si c'est un médecin traitant ou un ORL je sais pas vous savez cautoriser les 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 petits vaisseaux du nez pour éviter qu'ils éclatent dès qu'il fait un peu chaud Evans est l'enfer depuis qu'il est né des fois c'est même très pour ceux qui sont pas au courant c'est très c'est assez impressionnant mais lui bon voilà comme il fait comme il connait ça depuis qu'il est petit il gère il gère à la perfection il avait l'air de gérer pourtant tout ce qui coulait vous inquiétez pas il a l'habitude bref donc on se retrouve à la maison retour de course et puis et puis petit point après j'avais encore d'autres j'avais une liste comme ça à faire aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps j'ai quand même été à la salle mais je voulais encore passer à un autre magasin mais j'ai pas eu le temps je vous raconte ça tranquille à la maison alors petit retour de course niveau surgelé j'ai pris alors des trucs que je ne sais pas légumes pour wok bio village voilà je ne sais pas du tout mais les petits légumes avaient l'air sympa carottes, brocoli, haricots, verres, oignons, poivrons, rouges un petit mélange je me dis wok ou pas wok enfin bref dans un petit dans une petite poêlée comme ça ça avait l'air sympa j'ai pris également des petites pommes de terre ouais les patates gourmandes paysans bretons je ne connaissais pas non plus mais ça avait l'air bon comme ça je vois qu'il y a des champignons dedans mais c'est que des pommes de terre à la poêlée ou au micro pour deux parts trois, quatre personnes j'ai pas compris mélange de pommes de terre assaisonnées et de légumes ah non il y a des petites légumes de l'air d'accord je ne connaissais que c'était que des pommes de terre ah bah des petites pommes de terre et des champignons puis voilà vous pouvez rajouter un peu de viande à veille ce que vous voulez j'ai repris des glaces deux paquets parce que pour ces messieurs glaces parce que là c'est l'enfer et j'ai pris il y avait de nouveau une promo sur les les gyozas donc j'en ai déjà une boîte encore dans le congélateur et je pense qu'on va faire ça ce soir des petits gyozas bœuf légumes et j'ai poulé je crois et j'ai pris ça j'ai pensé à Evan Evan quand on va au restaurant chinois il prend toujours ça des petites brochettes de poulet mariné grillé au barbecue là et donc du coup j'ai pensé à lui j'ai pris ça ouais tiens viens voir il y en a sept à voir j'espère qu'ils sont aussi bons que c'est presque c'est comme c'est presque pareil donc voilà on va goûter ça on verra bien ce que ça donne donc je pense que je vais faire ça ce soir parce que là il est déjà 18h10 donc Evan tu vas faire tes joueurs là et puis après après il enchaîne avec la suite donc voilà c'est tout pour le surgelé je range et je vous montre la suite au niveau du frais j'ai acheté à part du jambon voilà j'ai racheté du jambon et j'ai racheté du babybel et des yaourts j'en ai acheté deux paquets voilà de yaourts parce que parce qu'en plus avec un week-end de trois jours ils vont tout me manger et comme je vous l'ai déjà dit alors moi à la maison ils mangent des yaourts des glaces pommes bananes puis voilà j'ai l'impression qu'ils mangent que ça parce que c'est ça que je rachète tout le temps des pommes j'ai racheté des pommes je vais vous montrer les bananes j'ai pas racheté parce que je vais les acheter au grand frais je vous les passais mais là j'ai pas le temps donc j'irai j'irai demain au grand frais mais j'ai l'impression que c'est leur alimentation quoi un truc de dingue donc voilà et puis ici j'ai racheté des petits feuilletés comme ceci j'ai racheté aucune viande parce que j'en ai déjà dans le congélateur et de toute façon même ce week-end il faut que je sorte des blancs de poulet parce que demain je voudrais faire des nouilles des nouilles sautées avec du poulet donc je vais sortir je vais sortir une petite portion de poulet pour pouvoir faire des émincés de poulet demain comme ça ils seront décongelés pour demain et j'ai commandé une box kitok aussi également donc que je dois normalement réceptionner vendredi alors j'ai repris toujours des oeufs des oeufs incontournables j'avais pris des petits raisins blancs voilà comme ceci parce que ça Yvonne les aime beaucoup des petites tomates cerises comme ceci les pink lady les fameuses pink lady qu'ils adorent il y avait des abéricaux mais Yvonne a déjà tapé tu peux m'emmener les abéricaux s'il te plaît il a déjà tapé dedans pour le goûter j'ai repris des cornichons que je vais ranger également et il y avait plein de petites nouveautés sur les pinouilles de la marque Tanushi voilà c'était des petits abéricaux comme ceci qui sont pas mauvais c'est ça oui ok bon c'est pas encore trop la saison mais ça va et ouais de la marque Tanushi il y avait plein de petites nouveautés donc là c'est vietnamien c'est une nouille de riz pré-cuites saveurs poulet pour soupe pour soupe au fou donc ça c'est pas mal ça je trouve voilà et c'est déjà une saveur c'est des nouilles de riz cette fois-ci et il y avait des nouilles de riz ah bah non oui des nouilles de riz pré-cuites saveur bœuf pour soupe donc là pareil c'est pareil je vais m'en servir pour ajouter des petits morceaux de bœuf et l'autre des morceaux de poulet etc d'ailleurs je vais peut-être je sais pas si je vais pas utiliser ça pour demain mon blanc de poulet etc et j'ai pris également des nouilles de blé tendre mais en sèche comme ceci j'en avais déjà acheté la dernière fois et je les ai pas encore utilisés parce que je pensais justement les utiliser pour eux là mais il y avait celle-ci voilà c'est trop bien donc à tester voilà je connais pas du tout mais j'utilise déjà les nouilles pré-cuites la marque voilà c'est les du Japon celle-ci que j'ai déjà racheté plusieurs fois c'est les ramen nature ceci c'est ceux-là que j'utilise moi pour faire vous savez mes poêles etc il n'y a pas besoin de les cuire très très longtemps parce qu'ils sont déjà pré-cuites donc elles sont hyper hyper bonnes donc bah à tester à tester celle-là voilà donc Vietnam Japon bref Corée ce que vous voulez mais je suis un peu à fond même dans la nourriture c'est super cool voilà j'ai reçu une commande AliExpress franchement AliExpress je commande pas souvent mais là c'est trois commandes j'avais fait une petite commande il n'y a que deux dessins dedans tu sais ce qui est dessiné ? oui stylé là je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est mieux dessiné qu'il crie pas très gentil enfin bon un peu vrai oui mais pas mal il fait peur mais on dirait qu'il a son trident dans la tête non non il l'a juste derrière mais c'est vrai que du coup on dirait qu'il l'a il s'est transpercé le trident dans la tête un peu et l'autre ouais j'aime un peu moins mais c'est les proportions en fait le corps est tout petit par rapport à la tête en fait genre la tête elle est grosse une grosse tête parce que tu vois normalement ta main elle est presque aussi grande que ta tête là les mains elles sont minuscules elles ne sont même pas la taille de hein t'as vu la taille de tes genre là bon ces mains elles sont comme ça et vraiment et elles sont vraiment oui mais bon c'est pas mal pas mal pas mal il est là-haut il est là il est là je m'en trouve à ce stade j'ai mis mes poires ok tu en cherchant je te donnerai les draps alors je vous avoue que je sais même plus trop ce que j'ai commandé il y a un truc je sais ça je sais plus alors j'ai acheté des petits verres hyper sympa mais du coup je me demande si c'était vraiment en verre ou si c'était du plastique en fait il faut boire le café j'ai trouvé hyper stylé il faut naïr je sais pas si voilà c'est mieux comme ça homemade c'est audi audi on all voilà donc des grands verres comme ça je trouvais ça stylé des verres carrés comme ça je trouvais ça trop joli si j'y pense je vous mettrai les liens j'aurais pris un deuxième mais ils sont tous différents delicious il me semble ouais je le trouvais trop sympa celui-là je sais pas si vous allez bien voir non delicious voilà donc toujours pareil j'essaierai de prendre mon café ce week-end dans celui-là je vais le laver et j'en avais pris les plus petits deux petits ouais ils sont vraiment plus petits c'est vraiment pour les expressos ou le petit café pareil le delicious le même et je crois que c'est en fait j'ai pris les deux mêmes mais en format plus petit c'est ça voilà un petit format et vous avez un grand en grand format à voir ce que ça fait un café là-dedans peut-être que ça ça passe bien c'est peut-être ça fait 20 millimètres peut-être mais je trouve ça hyper sympa j'aime beaucoup ça change il y en a il va râler parce que j'ai racheté des verres alors qu'on en a pas besoin mais c'est juste parce que je l'ai trouvé trop beau donc ça les papiers vus par contre je vais les garder pour mes engros ah oui c'était des timbres encore pour faire des cachets de cire j'ai racheté des petits cachets de cire et des petits emporte-pièces des petits emporte-pièces pour faire des cachets de cire donc vous coulez la cire au milieu et du coup ça vous fait un cire enfin un cachet de cire bien rond en fait tout rond parce que du coup vous posez comme ça et puis vous coulez votre cire à l'intérieur et donc du coup il va prendre comme c'est plat il va faire comme un moule vous savez et du coup ça fait un petit cachet de cire bien rond et après vous posez votre cachet votre cire vous faites couler votre cire à l'intérieur et après vous pouvez mettre votre votre cachet de cire à l'intérieur normalement c'est adapté ouais ça fait pile la taille enfin pile même un peu plus mais du coup vous voyez ça rentre dedans bon on fera un test peut-être ce week-end je sais pas c'est vrai que lundi c'est férié et donc celui-ci c'est plein de petites fleurs je l'ai trouvé trop beau je l'ai trouvé trop beau celui-ci avec les pleines petites fleurs j'ai pris un autre moule comme ceci en forme de un petit peu de zigzag je trouvais ça sympa et un autre cachet de cire carré je crois cette fois-ci donc ça ira pas pour changer un peu mais je l'ai trouvé sympa je l'ai trouvé très sympa il faisait un peu calendrier comme ça ouais quoi celui-là il va dedans celui-là il va dedans ça peut être rigolo ouais il fait un petit peu comme une page d'agenda voilà regardez il est trop beau j'ai hâte de le faire celui-ci donc voilà les petits cachets de cire donc je vais tout remanger de nouveau faut pas les perdre et puis là donc ça c'est quoi là c'est c'est parce que j'avais acheté ça moi il me semblait que c'est des fonds de des fonds de photo c'est des fonds de photo que j'avais acheté finalement non c'est pas ah non non c'est des trucs pour le congélateur normalement c'est ça c'est des de nouveau parce que j'en ai j'en ai pas assez en fait vous avez déjà montré là je les ai acheté sur Aliexpress pour voir je les avais acheté sur Amazon et là sur Aliexpress pour voir la qualité mais ils ont l'air nickel oh par contre il faut les laver ce sont des petits sacs réutilisables vous savez pour mettre dans le congélateur j'en utilise j'en ai déjà et j'avais acheté sur Amazon et il y en a un qui a craqué pourtant ça fait des années que je les ai je les utilise tout le temps je les relave etc enfin bref je les utilise tout le temps ils se ferment super bien et là j'en avais pris différentes tailles parce que des fois les petits sont mais là ils sont bien ceux là ils sont grands et c'est pas les plus grands donc c'était des lots de 5, 6, 2, 4, 6 j'en ai 6 de cette forme là parce qu'il est déjà pas mal grand 6 un peu allongé comme ça voilà par rapport à ça vous voyez c'est un peu plus un poil plus long et on est des big or ceux là c'est top quand je vais acheter des cuisses de poulet parce que des fois j'ai acheté des cuisses de poulet mais on va pas les manger tout de suite ou c'est quand il y a une promo et les cuisses de poulet ça prend de la place dans des sacs les sachets comme ça j'avais toujours un peu de mal et là là dedans ouais ça va prendre c'est cool parce qu'on peut y mettre au moins 3 enfin 2 faciles des belles cuisses de poulet génial donc ça par contre il faut que je les lave il faut que je les lave à la main parce qu'il faut les ouvrir et puis je savonne bien etc à l'intérieur pour ouais de toute façon je vais les laver ils viennent d'Ali Express donc ça et puis là là j'en ai une paire et c'était pas très très cher enfin franchement ça valait le coup donc ça nickel je sais pas ce que vous utilisez pour congeler pour congeler vos aliments etc quand vous achetez vous savez en plus en ce moment avec les courses c'est tellement cher que pour la viande dès qu'il y a une promo j'achète la dernière fois il y avait une promo sur la viande hachée donc j'ai acheté 3 barquettes 3 barquettes parce qu'il y a vraiment une grosse promo parce que sinon c'était 10 euros le kilo au lieu de actuellement presque 16 ou 17 euros le kilo c'est exorbitant pour la viande hachée donc j'en avais profité les blancs de poulet aussi quand il y a des promos ben j'achète 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 le kilo mais après il faut stocker et je sais pas vous si vous mettez si vous mettez dans des boîtes j'avais pensé un jour acheter des boîtes aussi ils font des boîtes de conservation pour mettre au congélateur et puis en fait moi j'avais déjà utilisé ça je trouvais ça pratique et là sur Alex Foy je suis tombée dessus et je me suis dit trop bien ça franchement je suis ravie moi de ce genre de produit ceux là ils ont l'air d'être un petit peu moins de bonne facture moins épais que ceux que j'avais acheté sur Amazon mais franchement je pense qu'ils vont me servir plusieurs fois je vous dis sur ceux de chez Amazon ça fait des années que je les utilise je vous en ai parlé déjà depuis très longtemps mais j'utilise depuis des années je les lave etc bref donc là je suis très contente voilà pour mes achats franchement je suis ravie 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 donc là pour exemple dans les petits que j'avais les petits formes je ne mettais qu'une escalope de poulet par exemple vous voyez je ne mets qu'une escalope à l'intérieur mais c'est super isotherme tout ça enfin nickel mais c'est vrai que du coup dans les petits on ne met pas grand chose grand chose qu'est-ce qui fait chaud je ne vous raconte pas je suis en transpiration oh j'ai plus de batterie bon je en ai une je changerai après là je me pose je vais faire et je mets des choses dans mon vente encore sur Vinted je vous avais dit j'avais un colis hier j'en ai eu deux où je vois si l'application marche parce que l'application ne marche je ne sais plus tout à l'heure donc je vais voir si l'application marche sur le ah et j'ai acheté des plantes j'ai acheté des plantes pour le devant de la maison parce que je ne sais pas il y a des pots ça ne part pousser je ne sais pas pourquoi ça ne part pousser ça faisait trois ans que je les avais et tous les ans normalement c'est des oignons et de plantes je ne sais même plus il y avait un mélange etc bref et ça repousse tous les ans donc c'est des cools et là ça ne part pousser donc je vais donc là j'ai racheté des plantes je les ferai ce week-end là je vais les arroser je vous montrerai vite fait et j'ai acheté des pieds de tomates et des plantes de fraises aussi que je vais y mettre et je vais planter donc on fera un peu de variegénage ce week-end enfin c'est au samedi samedi après-midi et je vais planter je vais mettre donc des tomates cerises des fraises et des haricots verts des petits pois peut-être j'hésite du persil je pense que c'est tout pour l'instant j'ai rien vu d'autre d'intéressant les haricots verts c'est vraiment top j'adore ça les petits pois aussi mais je ne suis pas sûre que dans des bacs ça soit pratique je vais faire je pense que des haricots verts et puis on sera pas mal voilà haricots verts tomates cerises c'est top c'est top je vais arroser un petit peu mes pots avant de les mettre en terre ce samedi je suis un peu embêtée aussi parce que je vous ai dit que j'ai commandé un panier Kitok qui doit être livré demain sauf que je ne comprends pas dans l'adresse de livraison ils ne me livrent pas la maison apparemment ils ont mis un point relais en adresse de livraison je ne sais pas du coup je ne comprends pas pourquoi parce qu'ils m'ont toujours livré alors là ça fait longtemps que je n'avais pas commandé sur Kitok mais du coup quand ça fait un moment que vous n'avez pas commandé ils vous offrent des promos j'avais j'avais moitié prix même plus que moitié prix je crois que j'ai payé que 7 euros ouais j'avais 50 euros de réduction je crois que j'ai payé que 7 euros mes menus pour 3 menus pour 4 personnes franchement au royal donc donc j'ai commandé mais je vois que l'adresse de livraison c'est point relais alors d'un côté ça m'arrange peut-être parce qu'en fait demain je ne vais pas rentrer je ne vais pas rentrer à la maison demain je vois ma meilleure amie ça s'est goupillé cette semaine là on se voit et donc du coup je la retrouve je la retrouve chez elle donc je quitte le boulot et je vais comme la dernière fois en fait comme elle habite du côté de Nancy et que mon travail est du côté de Nancy je ne rentre pas à Metz pour repartir à Nancy comme je faisais avant là je quitte mon boulot et puis j'ai 2-3 courses à faire il faut que j'aille chez Action etc pour acheter 2-3 produits 2-3 articles donc je vais en profiter et après j'irai après j'irai chez elle et on passe la soirée ensemble toutes les deux et et donc du coup le colis le colis qui toque si il est pour le livre en point relais il faudrait que je pourrais aller chercher que samedi matin voilà sauf s'il livre finalement quand même à la maison je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas c'est la première fois qu'il ne livrerait pas en point qu'il ne livrerait en point relais et je ne trouve aucune information puisque quand je regarde l'adresse de livraison et l'adresse de facturation c'est mon adresse perso mais quand je regarde dans le suivi ça marque livraison espace client je ne comprends pas ça marque l'adresse du point relais et je ne sais même pas que le point relais là ils acceptaient les colis en plus parce que c'est un magasin en fait d'alimentaire c'est un un carrefour un carrefour express donc le ouais c'est ça c'est demain je ne sais pas comment où est-ce qu'on fait pour voir mon compte paramètres livraison adresse de facturation adresse de livraison c'est la mienne cool bon je verrai de toute façon avec le suivi chrono fraîche parce que c'est livré par chrono fraîche ça qui m'embête c'est parce que si je ne suis pas à la maison il faut que j'appelle pour qu'ils puissent mettre au frigo ce qu'il faut mettre au frigo bref bon ça c'est mes petites histoires à moi j'ai envie de vous dire mais voilà bon je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté après rien d'extraordinaire mais je vais vous montrer vite fait bonjour tout le monde nous sommes samedi il est 9h57 je suis sur le parking du Grand Fraisse et je viens d'aller faire des courses c'est la folie le samedi matin je sais pourquoi je ne fais pas mes courses le samedi mais voilà comme je vous avais dit on voulait barbecue donc j'ai dû racheter je vous montrerai vite fait j'ai acheté des saucisses des brochettes du boucher je peux vous dire que les brochettes elles sont commasses comme ça j'en ai eu pour 30 euros les 8 brochettes ça va sachant que je vais vous montrer vite fait la taille des brochettes les morceaux ils sont gros comme ça donc j'ai un mot tu manges une brochette t'as plus faim donc j'ai pris des saucisses des merguez à côté mais franchement il n'y en a pas besoin là je vais aller chercher je vais aller garder pour aller chercher mon colis kitok au point relais qui n'est pas très loin et puis on se retrouve à la maison on se retrouve à la maison puis après il faudrait que j'emmène les vannes au théâtre et moi je me changerai pour aller à la salle de sport allez on se retrouve à la maison mais fou la folie il y a du monde partout le parking est blindé donc on y va vous n'êtes pas très droit mais bon donc grand frère je vais montrer des saucisses comme ceci au curry je connais pas du tout donc à tester et j'ai pris voilà des chipeaux comme ça et des lapel comme ceci voilà j'ai pris ça les tomates cerises elles étaient un euro les deux franchement ça avait grave le coût un euro les deux ça j'ai pris j'ai repris des bananes forcément ça c'est incontournable de concombre parce que je pense que de toute façon tout ce que j'ai pris on va se faire par le cul dimanche et lundi donc voilà comme ça on va être tranquille dimanche et lundi donc j'arrête pas de me tracasser et les brochettes je vais vous montrer rapidement donc j'ai pris poulet, miel, citron et dinde provençal voilà la taille des brochettes c'est énorme énorme et deuxième voilà peut-être il est bon je ne sais pas si sur le ticket de caisse il y a le poids les brochettes de poulet donc là il y a un kilo un kilo de poulet de brochettes pour quatre brochettes c'est un kilo donc vous voyez la taille de la brochette quoi la brochette elle fait 250 grammes la brochette un truc de trinque ouais c'est ça donc finalement 30 j'en ai pour 35 euros pour deux kilos pour deux kilos de brochettes ben ça va ça va surtout celle-là c'est du boucher etc c'est fait maison etc c'est un peu plus cher ça fait 16 euros le kilo mais je trouve que ça reste correct pour de la qualité comme ça alors on va ouvrir alors on a un petit magazine 5 choses que j'aime chez maman c'est l'amour oh je ne sais pas voilà de la main à la pâte on prépare donc là ça doit être un spécial bonne fête maman voilà avec un petit truc spécial recette pour la fête des mamans donc ça ça c'est mignon voilà ça c'est ça c'est sympa alors j'ai pris 3 donc 3 paniers pour 3 personnes sachant qu'on sera 4 à manger je me suis arrangée pour avoir des choses alors chez kittok un peu comme tous les principes vous en avez largement assez il faut juste être un petit peu au niveau de la viande si vous prenez de la viande prenez des choses pas des pièces de viande par exemple prenez pas des paupiètes parce que si vous prenez des paupiètes ben vous allez avoir si vous prenez pour 3 personnes vous allez en avoir 3 par contre si vous prenez par exemple du poulet ben vous allez avoir plusieurs filets de poulet et là clairement ben si vous les émincer vous pouvez avoir pour 4 en fait il y en a suffisamment pour 4 les légumes tout ça l'accompagnement il y a largement assez pour 4 voire des fois 5 donc franchement moi c'est comme ça que je fais je prends toujours pour 3 personnes et on est 4 dont 2 bons mangeurs et franchement ça passe nickel alors voici mes recettes on va commencer par la première je ne sais pas tout si vous avez trouvé tous les aliments je vais vous montrer vite fait il y a juste le concombre qui a un petit peu l'enflé ça va concombre donc voilà j'ai tomates, carottes au milieu j'ai pris en recette du poulet katsu poulet pomca à la japonaise riz et concombre voilà j'ai pris ça voilà j'ai pris ça et au niveau du poulet du coup alors forcément j'ai pris pour 3 personnes donc j'ai 3 énormes morceaux de poulet de filet mais clairement pour une personne c'est beaucoup trop donc clairement voilà en plus je vais les émincer donc ça va faire des petits morceaux et le poulet katsu donc c'est du poulet pané donc de toute façon je vais les émincer mais ça va faire du il y a une ou deux tranches je vais pouvoir la couper en deux et faire des petites comme des petites escalopes parce qu'il y en a une petite ici et deux grosses et deux grosses je vais les couper en deux et ça fera deux autres morceaux de viande ce sera largement suffisant il y a il y a 450 grammes de viande donc pour 4 c'est largement suffisant quand il y a d'autres accompagnements avec là il va y avoir du riz en plus du concombre etc donc franchement nickel j'ai la chapeau ici voilà donc il y a quoi faire il y a quoi faire la chapeau qui va avec et le lit basmati alors j'ai peut-être deux recettes du riz j'ai peut-être pas fait oui c'est ça j'ai deux recettes du riz donc du coup j'ai deux sachets de riz de 200 je crois c'est 200-250 grammes de riz donc c'est largement suffisant aussi là c'est du riz basmati et du riz basmati j'ai voilà donc nickel et donc ça pareil pour 4 c'est largement suffisant également donc voilà pour mon poulet mon poulet 4 sous ensuite j'ai pris ah oui ça me fait rigoler parce que j'avais passé commande avant d'avoir recevoir la dégustabox de la dernière fois c'est une poêlée de chorizo grillé petit pois tomat et tomate aux épices de l'upeyron ça m'a donné trop envie je me suis dit ah oui du chorizo ça fait longtemps que j'en ai pas mangé dans un plat etc c'est avant de recevoir dans la box et en plus j'ai prévu d'en faire un midi un poulet du riz à l'espagnol avec du chorizo ça va ressembler un peu à cette recette vous avez alors par contre je pense que c'est ça le chorizo préparé par le perche voilà donc ça doit être ça ok donc en forme ah oui c'est ça c'est des petites saucisses qui sont coupées donc il y en a pas mal il y en a il y a 6 petits morceaux donc c'est largement suffisant aussi également pour 4 enfin je sais pas pour vous franchement nickel donc il faut ça il faut du riz alors attendez je regarde un peu les ingrédients gousse d'ail et donc on a de l'ail ici voilà j'en fais tout le topo et c'est du et à nouveau un autre sachet de riz qu'on a et les petits pois oui les petits pois je me demandais j'avais un petit sachet mais en fait c'est des petits pois frais regardez qu'il faut écosser et tout trop bien j'adore alors ça moi je peux les manger comme ça j'adore ça donc là un paquet de petits pois frais c'est même pas voilà c'est ça qui est top c'est que c'est que des produits frais enfin franchement c'est nickel il n'y a pas de boîte de conserve là trop bien et le dernier plat que j'ai pris c'est du rôti de porc grillé et boulgour aux petits légumes aux légumes donc il y a des carottes etc et ça pareil je trouvais ça hyper sympa donc là le rôti de porc j'ai pris un risque parce que je ne savais pas combien de tranches ils allaient mettre de rôti de porc et en fait je vois qu'ils ont mis un paquet avec 6 tranches nickel moi je ne mange qu'une tranche le petit il ne mange qu'une tranche et les garçons ils pourront manger deux comme ça du coup ça fait plus de poil 6 c'est parfait donc ça nickel j'ai du boulgour le pâtiment est immense donc ça il va forcément rester et le boulgour se pratique vous refaites un plat à côté avec du poule etc vous finissez ou en salade avec des tomates etc nickel donc là c'est pareil il fallait je pense des carottes et des tomates carottes tomates rondes ouais c'est ça donc c'était pour ça donc dans le boulgour ça ça doit être super bon également voilà et il me reste deux épices ça c'est quoi du boulgour ok ah d'accord ça c'est une petite épice et ça c'est de la sauce soja salée ça c'est sûrement pour le poulet pour la première recette du poulet qu'il y a de sous voilà ben voilà pour ma commande franchement ravie ravie sachant que moi j'avais une grosse promo là je peux pas vous dire pour combien j'en ai enfin normalement je crois que j'en ai plus de 50 euros mais j'ai payé que 7 euros parce que j'avais une offre parce que ça faisait longtemps ça faisait depuis l'année dernière j'avais pas commandé en fait donc ben quand vous avez votre compte actif mais que vous vous abonnez pas ben ils vous offrent plein de promos des codes etc des offres pour pouvoir pour pousser recommander donc là j'en ai profité parce que du coup tout ça pour 7 euros franchement c'est imbattable et pour vous je vous propose de remporter un panier kitok d'une valeur de 52 euros donc juste la petite chose c'est que si vous avez déjà eu un compte kitok il va falloir vous en recréer un avec une nouvelle adresse mail mais après voilà si vous pouvez récupérer votre panier et après désactiver votre compte c'est facile vous allez dans votre paramètre de compte et vous avez désactivé enfin c'est hyper simple pour désactiver son compte donc là dessus il n'y a pas de problème donc ben n'hésitez pas je vous mettrai un lien juste en dessous la vidéo en barre d'informations un google form je sais que sur les vlogs vous n'êtes pas non plus nombreux à commenter à participer enfin à beaucoup à regarder et ben du coup je voulais vous en profiter bien sûr il faut être abonné à ma chaîne mais la plupart de ceux qui regardent mes vlogs forcément vous êtes abonné à ma chaîne sinon vous ne regardez pas forcément mes vlogs bref comme d'habitude il faut commenter cette vidéo la liker et remplir de google form et puis le tirage au sort c'est dans une semaine c'est fini je fais le tirage au sort la semaine prochaine le week-end prochain donc vous avez une semaine pour participer parce que le code du panier est offert je ne suis pas sûre qu'il reste encore très très longtemps des fois il finit par disparaître quand je ne l'ai pas offert donc voilà 52 euros que vous avez offert comme panier donc un premier panier après vous pouvez rajouter plein de choses vous allez voir c'est pépite moi qui t'offre voilà plein d'autres parles d'autres marques comme Hello Fresh c'est la plus connue parce que je pense que c'est celui qui a plus les moyens de faire de la pub pour les influenceurs moi je prends Kitok c'est le même principe et franchement je n'ai jamais rien eu à dire franchement rien eu à dire simplement maintenant j'ai vu effectivement alors maintenant j'ai été livrée en point relais parce que c'est gratuit en point relais et que si vous voulez être livrée à la maison c'est 2,50 euros supplémentaire avant c'était gratuit maintenant c'est 2,50 euros finalement la point relais en plus c'était dans un magasin donc c'est resté au frais parce que c'était dans un petit je vous avais dit c'était dans un petit carrefour express donc du coup ils ont laissé ça dans leur coin frais etc au final je n'ai pas été chercher il a été livré hier j'ai été chercher seulement là et tout est resté frais donc ça c'est top ça ne reste pas dans un magasin ou quoi que ce soit c'est livré dans un magasin où ils ont des conditions pour garder les produits au frais donc nickel aucun problème donc voilà si vous voulez participer n'hésitez pas c'est un petit cadeau pour ceux qui regardent mes vlogs je ne fais jamais de j'avoue que je crois que je ne fais jamais de concours sur mes vlogs je me suis dit que là c'était vraiment l'occasion de pouvoir vous faire un concours pour toutes celles qui regardent mes vlogs voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Il y en a bien plus que pour 3 personnes, 4 voire 5. Oui, à top. Bon, là, je viens d'étendre mes deux lessives. Elles sont en train de sécher sur les étendoirs. J'ai une troisième lessive en route et je pense que ce sera la dernière. Je pense que ce sera la dernière ou peut-être une quatrième, je ne sais pas, je vais voir. J'essaye de rattraper un maximum les lessives de vêtements que j'ai parce que les semaines dernières, je n'ai pas pu en faire. J'en ai fait une. Et puis, en plus, mes façons, on est que samedi, donc dimanche et lundi, je vais pouvoir continuer sachant qu'en plus, il fait beau. Donc, je vais pouvoir tout faire sécher dehors. Ça, c'est trop bien. Et je vais pouvoir en faire plus parce que là, j'ai aussi les draps à faire. Il y a un traqueur qui passe. Oui, la poêlée avec le chorizo, franchement, tout le monde a aimé. C'était très bon. Juste, Evan, pas trop le chorizo parce qu'il piquait un peu. Il n'a pas tout fini. On a mangé une partie. Il en a laissé deux. Son père les a mangés parce qu'on les a trouvés très bons. Ça piquait un peu. Mais franchement, nickel. Franchement, je vous la conseille. En plus, c'était hyper simple. Le riz avec les petits pois frais, là. C'est trop bon, ça. Et donc, ouais, c'est assez rapide à faire. Enfin, c'est simple. Franchement, rapide. C'est très, très bien. Donc ça, je mettrais une très bonne note à ce plat. Ça fait une petite poêlée. Franchement, hyper rapide. Hyper bonne. Et ils ont tous aimé, du coup. Donc, première recette qui toque validée. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais raccrocher les petites lampes. Comme ça. Les petites lampes. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Les petites lampes. Les petites plantes de devant le jardin. Bon, il ne faut pas les balayer. Voilà ce que ça fait. Et voilà, potager. On dirait un champ de bataille, le truc. De toute façon, je m'en occuperai de nouveau mieux demain. Donc là, j'ai les petits bâtons. Je vais les attacher chacun. Parce que là, les pauvres, ils manquaient d'eau. Donc, il fallait vite les planter. Et je les referai demain. Parce que là, je les ai arrosés. Mais ça ira mieux demain, déjà. Là, c'est pareil. Les pauvres fraises, elles commencent à bien sécher. Donc, je les ai arrosés. On s'occupera un peu mieux demain. Et là, j'ai mis des ricos verts. Voilà, dedans. Et j'ai une abeille qui fait beaucoup dedans. Non, non, c'est pas une ruche, hein, cocotte. Donc, voilà. J'ai plus qu'à ranger tout mon cirque. J'ai de la terre partout. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu la terre, tout ça. Je vais nettoyer mes outils et je vais ranger. J'ai une lessive. Je vais me nettoyer les mains après. J'ai une lessive encore à étendre. La dernière. Et je vous montre mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je vous ai dit, j'ai eu un pot de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un pot de plâtre. Vous savez, pour faire les empreintes de main. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Voilà, les empreintes de main. J'ai une copine qui m'a offert ça. Je trouvais ça, l'idée est plutôt originale. Et je pense que je vais en faire une avec Evan. Comme ça, ça fera un souvenir de la veille qui rentre au collège. On aura notre sculpture demain. Tous les deux. J'ai trouvé ça super mignon. Voilà. Donc, on va tester ça. Et j'essaierai de le faire en vidéo pour vous montrer aussi. J'ai eu donc... Je vous ai dit... Ma meilleure amie qui, du coup, m'a offert une journée spéciale toutes les deux. Avec un... Une journée thalasso, machin. Et puis, journée ensemble, resto, tout. Bref, une journée complète. Toutes les deux spéciales filles. Donc, ça, c'est trop chouette. Donc, ça, je suis hyper, hyper contente. Il faut juste qu'on se calme une date. Après, voilà, on a un peu le temps. Mais on ne sait pas si on fait ça, là, au mois de juin. Ou si on fait ça au mois d'octobre. Voilà. Parce que, ben, juillet et août, c'est mort. Donc, avec les vacances scolaires, etc. Donc, on oublie. Et puis, septembre, avec la rentrée, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, on ne sait pas si on fait ça au mois de juin. On aurait peut-être une date au mois de juin, fin juin. Ou alors, on fait ça en mois d'octobre. Donc, à discuter. Voilà. Donc, ça, c'est trop bien. Et j'ai eu également des boîtes de Lego. Donc, j'ai eu, ben, comme vous savez, mon orchidée, j'ai eu dans la même gamme, les botaniques collection, un bonzaï. Je pense qu'il a eu pitié de mon pauvre bonzaï qui ne redresse pas. Ne faites pas attention. Voilà. Une moto en Lego aussi. Bref, il faut ranger. Mais, voilà, mon pauvre bonzaï qui ne redémarre plus. Et puis là, il est tout sec. Tout sec. Il est à l'abandon. Donc, je vais le remplacer par celui-là. Je verrai s'il rend aussi bien que mon orchidée. Ma fameuse orchidée qui est là. Et du coup, qui a toujours beaucoup de rendus. Franchement, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, qui n'a jamais encore vu. Tout le monde pense de loin que c'est une vraie. Bon, c'est sûr, en s'approchant, on voit bien que c'est une fausse. Mais, ça fait vraiment le bluff. Je vous la conseille. Franchement, si vous voulez une jolie plante qui donne de l'effet. Enfin, bluffante, je vous la conseille. Elle est vraiment trop, trop belle. Et elle a énormément de succès. Tout le monde la trouve magnifique. Donc, j'espère juste que le bonzaï fera le même effet. Et également, j'ai une autre boîte dans la même collection, Botanic Collection. C'est le bouquet de fleurs. Voilà. Donc, là, ce sont des tiges avec plein de fleurs. Ça fait très, très joli. Et puis, ça, vous mettez ça dans un vase, dans un vrai vase. Et puis, ça peut faire l'effet. Et ça aussi, je le trouve très, très beau. Donc, j'ai hâte de le faire. Donc, je ferai ça ce week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Mais voilà, je vais en faire au moins un des deux. Ça, c'est sûr, ce week-end. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà. Mais voilà. Je trouvais ça super sympa. Au moins, ça va décorer un petit peu. Enfin, bref. Je trouvais ça cool. Et comme je vous ai dit, j'ai reçu la goodie box. J'ai filmé la vidéo de la goodie box. Et je vous la publierai pour lundi, du coup. Et donc là, je vais ranger mes affaires. Comme je vous ai dit, je vais tendre ma lessive. Faire ma vaisselle. Et puis après, je vais ranger tous mes outils de jardinage. J'espère juste que demain, ça aura un meilleur rendu. De toute façon, je vous montrerai lundi. Lundi, c'est férié. Et je vous remontrerai un petit peu lundi en espérant que ça aille. Ouais, en espérant que ça aille. Je ne suis pas convaincue cette année. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon potager, là, j'ai... Je ne sais pas. Je ne sais pas autant l'année dernière. Franchement, trop bien. Même les pieds de tomate, l'année dernière, ça a donné tellement, 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 tellement. C'était infernal. Et puis, j'en avais plein. J'avais 6 pieds. J'avais 3 petits pieds. Je ne suis même pas sûre qui donne. Enfin bref, je ne suis pas convaincue cette année. En plus, on est hyper tard. Donc, je ne suis pas prêt d'en avoir. Bref, ce n'est pas grave. J'ai tenté. On verra bien. Je vais essayer bien de m'en occuper pour être sûre. J'ai peut-être même à racheter du terreau. Parce que là, j'ai acheté... J'ai utilisé le terreau que j'avais acheté chez Action. Je vous avais montré le concassé, là. Pour les plantes, c'est parfait. Pour la jardinerie, je ne suis pas sûre. Pour le potager, je ne suis pas sûre. Donc, je vais aller racheter, je dirais, au Leclerc, mardi, je pense, pour acheter du terreau spécial... Le spécial jardin. Voilà. Enfin, potager. Voilà, je cherche le mot. Potager. Et puis, bah ouais, je vais vous laisser là. Je pense que ce sera déjà pas mal. Je suis fatiguée. Il faut que je récupère aussi des vidéos. J'ai filmé avec mon téléphone, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est tout. C'est tout. Vous verrez les deux autres recettes, parce que je les ferai la semaine prochaine. Là, demain et lundi, on va se faire des barbecues. Donc, avec ce que j'ai acheté, je vous ai montré, on a quoi faire à 4 de barbecue. Donc, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord et je ferai avec des salades. J'ai prévu salade de tomates, salade de maïs, salade de carottes, salade de concombre et sur moi un taboulet. Voilà. Et un taboulet. Donc, avec ça, on va bien manger ce week-end. bien, hyper beau, trop bien. Et j'espère juste avoir un petit moment aussi pour me reposer, m'allonger sur la chaise longue. Ce serait cool. Mais bon, on verra bien. Je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent début, une excellente semaine aussi. Et je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Thank you ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501